Il faut dire que je suis retraitée depuis 2010 et puis en vivant toute seule j'avais besoin de m'occuper de l'esprit. La maison de la famille m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en moi et avoir la joie de vivre. En même temps, ça m'a donné le goût de m'impliquer et en plus de pouvoir partager mes connaissances et mes forces avec une équipe que je trouve vraiment très appliquée et très actif. Pour te montrer que j'aime ça, c'est que j'ai commencé en faisant une demi-journée par semaine. Puis d'une semaine à l'autre, j'ai monté de 15 à 16 heures par semaine. Ça fait que je pense que ça faisait que j'aime ça. Mais ce que j'aime le plus à la maison de la famille, c'est que je vais chercher, je me sens utile. Je me sens vraiment appréciée. Je me sens valorisée. Ça fait que c'est tout ça, là. Puis ça, pour moi, c'est... Quand tu vis de ça, c'est tous des sentiments que tu as perdus et que là, je retrouve. C'est un gros oui, bien sûr. Parce que moi, pour moi, je ne m'ennuie plus. C'est fini de m'ennuyer. Puis, l'organisme a un très grand éventail, très varié. Puis c'est pour ça qu'on se sent à lui pour. Puis, l'organisme, ça touche plein de situations, comme des conférences, des ateliers, des sessions, des activités pour les enfants, des soutiens pour les parents envers les enfants, des activités familiales, sans oublier non plus des consultations pour les personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, là. Ça fait que c'est tout ça. Puis, moi, j'adore ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis, je peux dire que je remercie l'organisme de leur penser à moi. Parce que j'ai l'impression de recommencer une nouvelle vie avec la maison de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada